salut monsieur madame personne non binaire tu me regarde depuis une capsule temporelle à sauver de l'apocalypse et j'ai reçu cette capsule super importante pour te parler de se fabriquer plein d'aides de jeu pour du jeu de rôle avec un simple bloc note comment c'est possible avec juste ce genre de bloc note bon la marque est pas importante mais je pense que tu connais c'est vraiment très facile à trouver les les mensurations c'est 7,4 x 10,5 cm à 160 pages 80 grammes d'épaisseur alors eh bien en fait on peut faire vraiment beaucoup de choses l'avantage j'aime ça si tu peux l'avoir dans la poche pas toujours avec toi tu prends toujours assez avec toi un stylo et puis du coup tu vas pouvoir avancer dans ton bloc note eh ben au fur et à mesure quoi dès que tu as du temps libre t'es dans le métro t'attends le bus t'attends ta maman qui fait les courses enfin voilà ce que tu veux quoi eh ben tu vas avoir un petit peu sur ton petit bloc note donc je vais donner plein de petits exemples par exemple donc celui ci il s'appelle grandi pouce donc c'est un jeu sous format un jeu de rôle sous format bloc note que j'ai fait pour jouer avec mon fils victor donc en fait tu as au recto des portraits de personnages alors quand j'ai la motivation je fais aussi des petits objets qui peuvent appartenir aux personnages et au verso au verso il ya du texte en fait il ya trois trois types de texte il ya une situation que la base en tu navigues sur un bateau mais vous avez perdu vos âmes qu'est ce que vous faites tu as une question les trois textes n'ont rien à voir entre eux c'est des inspi la question qui pourrait être là ça que ferait ton meilleur ami et tu as une résolution c'est à dire qu'à chaque fois qu'il ya une situation un petit peu à critique au lieu de lancer un dé on va on va tirer une carte du bloc note au hasard pendant résolution à ton avis qu'est ce qui se passe voilà moi j'aime aussi que j'aime bien ça les petites résolutions narratives donc c'est premier exemple grandi pouce évidemment du coup tu peux faire ça à plusieurs mains parce que par exemple victor a lui aussi dessiné des créatures on dirait je pense une sorte de de martien dans sa soucoupe il est devenu avec ses voitures et tout ça c'est premier exemple tu peux faire aussi un petit carnet de scénarios alors tombe j'ai c'est d'avoir un scénario par page moi je fais ce que j'appelle des scénarios en cinq images voilà donc tu as juste cinq petits dessins reliés entre eux en fait par des liens logique ou topographique et le chaque dessin est juste décrit voilà en un beau quoi le château perdu la fontaine aux pleurs ainsi de suite quoi là tu peux très facilement tu faire un carnet de scénarios au tac 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 toujours la vente je dirais que souvent l'objectif situé avec avec mes carnets c'est que tu sais pas c'est pas grave si tu finis pas le carnet quoi toujours chaque chaque feuille de bloc note va déjà t'apporter quelque chose quoi tu peux faire un petit jeu descendant de l'arène alors là je t'ai montré avec grandi pouces s'il y avait des questions on peut se dire bon bah un bloc note c'est un jeu descendant de l'arène donc il faut une situation de départ par exemple pour le supermarché zombies est ce que vous êtes dans un supermarché infesté de zombies comment allez vous vous en sortir puis donc plein de situations avec des zombies des histoires d'amour avec des oncles enfin des trucs quoi et puis une situation finale comment vous êtes sur le point de comment de vous échapper du supermarché mais comment votre votre meilleur ami est resté resté sur place il retournez vous quoi voilà donc tu te fais ton truc et alors là du coup il faut pas détacher les cartes on va voir souvent c'est cette question cet enjeu faut-il détacher pas détacher les cartes ça va dépendre de ce que tu fais quoi je pense que tant que tu estime ne pas avoir fini peut-être qu'il vaut mieux garder garder attaché quoi même pour faire des tirages aléatoire tu feuillettes dans le bouquin ça va vite quoi tu peux te faire aussi ce que j'ai parce que ce qui s'appelle le jeu des dix mille cartes alors j'ai pas des en fait un jeu de dix mille cartes et c'est un jeu où chaque carte en fait va donner va faire augmenter une valeur donc tu peux mettre plus un moins cinq plus six et il peut y avoir des gages narratifs alors tu dis bah oui quel rapport avec le jeu de rôle ça peut être juste des cartes qui influent sur des valeurs donc fait plus cinq ans dextérité plus cinq pièces d'or et puis avec des petits des petits événements narratifs et en fait de fil en aiguille tu vas faire simplement des petites cartes événements quoi voilà pour le jeu des dix mille ou peut-être que tu vas faire à trouver une idée de jeu de rôle qui fonctionne sur le principe de jeu des dix mille cartes je mettrai dans la description ce que c'est le jeu des dix mille cartes tu vas pouvoir aussi faire des petits playbooks de pjpnj j'ai pas d'exemple à te montrer parce que en vrai j'en ai j'en ai pas fait mais bon du coup mettons promis de vaut un playbook la survivaliste quand tu sacrifies une de tes ressources pour aider le groupe gagne plus 1 en grognon quand une comment quand tu trouves une bonne idée pour gérer une situation périlleuse gagne plus 1 expérience des trucs comme ça quoi et puis avec une liste de matos que par la survivaliste et puis toujours si tu veux en fait c'est cette idée de ce petit format te contraint et ça c'est pas mal quand ça quand elle est pas un compte quand tu as du mal à achever tes projets parce que là bon bah voilà tu sais que ça doit tenir dans ton playbook il est dans une carte donc il ya un moment tu veux bien t'obliger de t'arrêter en général d'expérience si tu passes cinq minutes sur une carte c'est vraiment que tu as été on va dire perfectionniste quoi donc c'est très bien quand tu as du mal à finir des projets tu peux faire des petites cartes de donjons et d'environnement puisque le quadrillage ainsi prête très bien tu vas regarder sur internet tu tapes le tag hashtag mike roma tu as trouvé plein de trucs surtout dans la scène où elle s'amuse beaucoup donc j'avais fait un jeu avant très vite fait j'en ai j'ai commencé je vous j'en ai fait qu'une c'est la place du marché dans mille veaux et l'idée moi je suis parti du principe zéro légende il n'y a pas de texte et donc il faut que je fasse des images qui qui sont évocatrices qui donne envie de se poser des questions mais ça tombe bien parce que du coup il faut que j'aborde le sponsor de cette vidéo sponsor de cette vidéo c'est rollistopia rollistopia la ville rollist nous les rollistes sommes voilà chassés de tous les endroits cool du monde on est considéré comme des nerds on se fait bolosser et du coup c'est pour ça qu'a été créé rollistopia dans une ville dans un endroit tenu secret qui est entièrement bâti par des rollistes pour des rollistes donc tu vas trouver des supermarchés de dés et bien tu as un budget associatif absolument colossal sauf pour les assos de sport bien sûr voilà tu as des tu trouves des commandes et des boutiques de costumes et de cosplay il ya le dark ambiante et la principale musique pratiquée dans cette ville donc il ya des centaines de groupes de dark ambiante qui consacrent leur vie et de dungeon scene qui consacre leur vie à réaliser des des hautes de jeu de rôle voilà et tout le monde est rolliste le service le comment le service des éboueurs et rolliste comment les autorités locales sont rollistes les délinquants sont rollistes aussi volvo des fins voilà vraiment bien désir quoi donc si tu veux avoir si tu veux connaître l'emplacement secret de rollistopia envoie-moi 100 euros avec le code rollistopia et tu auras l'information bon donc on a même deux donjons tu peux t'amuser alors c'est un peu ambitieux mais moi c'est fou à faire ce qu'on appelle un bac à sable du quotidien donc le bac à sable du quotidien en fait c'est une façon de scénariser jeu de rôle c'est vraiment bas sandbox pour le coup il n'y a pas de règles c'est du pur narratif les personnages ont pas d'objectifs précis ils ont juste la permission de se balader puis de discuter d'interagir avec qui elles veulent quoi et donc ce que tu vas faire c'est que tu vas faire une galerie de lieux et de personnages alors je dirais plutôt du texte un fait plutôt du texte et de l'idée c'est que tu vas tu vas gratiner du texte pour chaque lieu pour chaque personnage tu vas tu vas gratiner en fait avec leur routine avec les ce qui se passe dans les lieux différentes heures avec les routines des pnj de ça et donc une fiche par voilà par par item c'est pas mal tu peux te faire un oracle alors je l'ai faim je t'ai montré un peu le système de résolution grand 10 pouces donc tu peux le faire de cette façon quoi je vais relire deux trois trucs de grand 10 pouces pour que tu as une idée de c'est quoi un oracle c'est vraiment passé de justesse tu réussis quelqu'un t'offre une récompense tu réussis mais les autres n'ont pas l'air de s'en rendre compte évidemment tu peux être typé en fonction de ton jeu si c'est du l 5 r tu perds tu réussis mais façon déshonorante et tu peux vous si tu amusé à faire un petit tarot le tarot de ton monde un l'amandragore voilà l'amandragore c'est elle ça prédit telle chose le dragon ça prédit telle chose et pour finir mais je suis obligé de te parler des cheveuilles et cheveuilles en fait c'est un jeu de rôle milvo mais souci de méthode pour créer son propre carnet donc moi j'ai fait tout un carnet rempli voilà que j'ai toujours pas diffusé parce qu'il faut que je le scanne et en fait il ya toute une méthode c'est un carnet de pnj et de lieux et en fait là j'ai un pnj par exemple qui s'appelle goupil gentil goupil il a associé un lieu ce lieu c'est le chemin le chemin du château d'eau donc elle est petit péripéties qui sont écrites à tout un tas d'informations il ya aussi des oracles avec avec des mots clés qu'on peut tirer la boucle c'est plus bon voilà tu retrouveras tout ça en description et cheveuilles sera méthode pour faire il ya aussi une vidéo de lancé critique explique comment faire ça en dehors du monde de milvo quoi comment créer ton carnet de lieux et pnj voilà écoute j'espère que comment je t'ai donné envie bon je te rappelle qu'il ya toujours le patreon et blablabla soutiens moi tout ça mais je pense que le plus important c'est les commentaires il faut qu'on discute est-ce que toi tu t'as mis à faire des blocs notes est-ce que tu peux nous envoyer des petits scans et tout allez moi je te fais des gros bisous force à toi à la prochaine